afin de discuter sur la faisabilité de la route Colouésie-Solouésie et la moine du côté de la Zambie. Nous avions été bien accueillis, raison pour laquelle nous sommes venus lui donner le rapport. Ce rapport stipule que ses travaux sont d'une extrême urgence. Comme le chef lui-même nous avait dit que nous devons commencer cette route-là au plus tard le mois d'avril, et c'est ce que nous sommes venus remettre les rapports. Les instructions sont encore aujourd'hui très claires. Comme le rapport l'indique, nous allons commencer très incessamment les travaux de cette route-là. De l'économie au social, en passant par la sécurité et les infrastructures de base, la province du Loa-Laba fonctionne au rythme de la vision du chef de l'État qui tient au développement de toutes les entités politico-administratives. La patronne de l'exécutif provincial du Loa-Laba se veut plus que rassurante. La province, sur le plan financier, elle est tout à fait à l'aise parce que beaucoup de crédits qui étaient là sont en train d'être élagués petit à petit. Ce qui va nous mettre dans une position confortable par rapport aux finances, par rapport aux infrastructures. Ça, rien à signaler parce que les travaux continuent. À pas des géants, comme vous le voyez chaque jour, malgré les érosions, malgré ce que nous trouvons comme obstacle, mais les travaux continuent. Le chef nous a instruit aujourd'hui qu'il veut voir des grandes routes, des autoroutes. C'est ce que nous sommes déjà en train de faire, mais nous allons encore améliorer. Sur le plan sécuritaire, c'est le calme. En tout cas, au Loa-Laba, aujourd'hui, nous glorifions Dieu, nous disons merci, parce que sur le plan sécuritaire, nous n'avons pas beaucoup à dire. Madame la gouverneure du Loa-Laba a expliqué que cette action traduit en acte la ferme volonté du président de la République démocratique du Congo, Félix Ontan-Tshiseke de Tchulombo, qui tient à booster le développement à la base de toutes les entités du pays. Et la modernisation des infrastructures routières en est le socle. L'actualité, c'est aussi la mise en œuvre du programme de développement à la base de 145 territoires, qui est une opportunité à saisir pour changer le destin de la République démocratique du Congo. En tout cas, ces propos sont du président de la République à l'ouverture hier du séminaire d'information, de sensibilisation et d'appropriation de ce programme. Tous les députés provinciaux prennent part à ces travaux, dont la clôture est prévue aujourd'hui. Pierre Kibambé, So Moïse. C'est sous les ovations frénétiques que le président de la République, Félix Ontan-Tshiseke de Tchulombo, a été accueilli dans la grande salle de congrès du Palais du Peuple. Venu de toute la province de la RDC, les députés provinciaux ont été conviés au séminaire d'information, de sensibilisation et d'appropriation du programme de développement de 145 territoires du Congo profond, organisé à leur intention une première au pays. Devant une assistance parmi laquelle, les présidents de deux chambres du Parlement, Modeste Bati Loukwebo et Christophe Mboson-Kodia, le Premier ministre Samar Moukonde est de chef des corps constitués civils et militaires, le président de la République a salué la présence à Kinshasa des députés provinciaux, témoignant tout leur intérêt au processus de développement de la RDC. Le chef de l'État a exprimé sa compassion et ses sincères condoléances aux Kouilou et aux familles des trois députés provinciaux décédés des suites d'un accident alors qu'il venait participer au séminaire à Kinshasa. Ce séminaire s'inscrit dans la logique de rélever le défi du développement de la RDC à partir de la base, un déficit qu'enregistre le pays depuis plus d'une soixantaine d'années. Depuis plus de soixante ans, malgré l'importance et la diversité de nos ressources naturelles, la position géostratégique de notre pays au cœur de l'Afrique, la République démocratique du Congo peine à amorcer une dynamique irréversible de développement durable et endogène, lui permettant d'améliorer significativement les conditions de vie de ces populations. De même, en dépit de la mise en œuvre de plusieurs stratégies et programmes de développement de soutien à la croissance, les progrès demeurent faibles. En effet, plus de sept Congolais sur dix continuent à vivre sous le seuil de pauvreté multidimensionnelle à ce jour, avec de fortes disparités entre les villes et le monde rural. Pourtant, c'est dans ce monde rural que vit la majorité de nos compatriotes qui sont le plus confrontés à la population, et c'est dans ce monde rural que vit la majorité de nos compatriotes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Dans ce mot de bienvenue, le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant général Konstantin Makongba, a souligné que la province accorde un intérêt particulier pour la réussite de cette première conférence, raison pour laquelle il a saisi l'opportunité en bledant pour la rémunération régulière du personnel de l'OVG. Le gouvernement professeur du Nord Kivu plaît en faveur de l'OVG pour la rémunération régulière de son personnel, afin d'assumer la subvention des volcans et du nageur Kivu. A noter que le ministre de la Recherche scientifique, Maître José Panda Kabangu, a révélé que le volcan Nira Gongo figure parmi les 10 volcans dangereux dans le monde. C'est ainsi qu'il a indiqué qu'au cours de ces échanges scientifiques qui visent l'amélioration de la surveillance par l'OVG, il sera entre autres question de faire un état des lieux de prévention des risques volcaniques. Pour nous citer qu'est-ce que c'est là ? Il a promis l'accompagnement de l'OVG dans sa mission par son ministère. L'édition du 20 mai 2020 du volcan Nira Gongo a montré que malgré tout cela, il reste un autre sommet à parcourir. C'est ainsi que pour poursuivre les efforts en matière de surveillance des droits qu'on va nous accompagnerons notre mandat à ces ministères à surveiller ensemble avec l'OVG pour accomplir avec succès la nouvelle émission. En début du journal, le 20 mars, c'est la journée internationale de la francophonie et cette année, la 52e édition est placée sous le thème francophonie de l'avenir et dans son message à cette occasion, le ministre de l'intégration régionale et francophonie parle de l'implication des jeunes pour la promotion de la langue française et le développement dans cet espace, disait Mandzenga et Tomiko de Jean-Paul Baziaka. Voici 52 ans déjà que la famille francophone célèbre à ce jour du 20 mars la journée internationale de la francophonie placée cette année sous le thème la francophonie de l'avenir. Qu'il me soit permis d'adresser mes hommages le plus différents à son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Siseké de Tchilombo, pour son engagement clairement énuméré dans son discours au programme, exprima sa ferme volonté de faire jouer la République démocratique du Congo un rôle de premier plan dans l'espace francophone et également à son excellence, monsieur le premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde, dont les orientations ont facilité la mise sur pied du programme de festivité de 52 ans d'Iran tous les mois de mars 2022. A ma qualité du ministre ayant l'intégration régionale et francophonie, dans mes attributions, l'honneur est pour moi de m'adresser au peuple de l'espace francophone en général et aux Congolais en particulier, à l'occasion de la célébration du 52e anniversaire de notre patrimoine commun que la francophonie. Ce thème s'adresse particulièrement à la catégorie juvenile de l'espace francophone. Il convient de rappeler ici que l'avenir de la francophonie réside plus à faire avancer et propager la langue française. C'est pourquoi l'avenir de la francophonie dépendra largement des actions menées au profit de cette jeunesse, en proie aux divers défis liés à l'éducation et à l'emploi, et surtout avec l'avènement de la nouvelle technologie, de l'information et de la communication. Plus de 4 000 jeunes artistes et athlètes de différents pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie sont attendus avec ferveur dans la capitale congolaise. Ainsi, à ma qualité de président du comité de pilotage de cette neuvième édition du jeu de la francophonie, l'occasion est fort belle pour moi de solliciter également votre appui. Le chef de l'État a présidé en semaine la 45e réunion du Conseil des ministres. Félix-Antoine Tshisekedi a également reçu deux délégations et l'actualité de la semaine dernière, c'est aussi le retour au pays du chef de l'État. La semaine du président avec Pierre Kibambé. Son Moïsa. A Bruxelles, en Belgique, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, Chulombo, a regagné Kinshasa le mercredi 16 mars 2022 en compagnie de son épouse, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. C'est un retour au pays après un séjour de plus d'une semaine au royaume de Belgique, vivement salué par les chefs des institutions de la République et les forces vives de la capitale qui se sont tous mobilisés pour réserver un accueil chaleureux au chef de l'État à l'aéroport tout le long du passage du cortège présidentiel jusqu'à la résidence du père de la nation. En dépit du long voyage effectué, le président de la République est allé aussitôt après son arrivée à l'aéroport international d'Ngili compatir au malheur qui a frappé les habitants du quartier des Bonhommes, victime d'un incendie dévastateur causé par les mauvaises conditions d'entreposage de carburant. Comme annoncé précédemment, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, Chulombo, a présidé le vendredi 18 mars 2022 la 45e réunion du Conseil des ministres en présentiel dans la grande salle des réunions de la Cité de l'Union africaine. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et tous les membres du gouvernement ont participé à cette réunion. Nous restons ensemble pour travailler en faveur de notre population, a dit le président de la République. Au nom de toute l'équipe gouvernementale, madame la vice-ministre des Finances a offert un bouquet de fleurs au chef de l'État, garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions de la République. Toujours à la Cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, Chulombo, a eu des entretiens avec deux délégations américaines. La première à être reçue a été conduite par Philippe Helberg et C. Jha, fondateurs et patrons de la société Limat. Accompagnés auprès du Chaud de l'État par Peter Pan, ancien envoyé spécial des États-Unis pour la région de Grand Lac, ils ont été reçus dans le cadre de la signature prochaine d'un accord entre le gouvernement de la RDC par les biais de la vice-première ministre, ministre en charge de l'environnement, et leur entreprise pour la monétisation du captage du carbone à RDC. C'était ensuite au tour de Brian Nelson, sous-secretaire américain en charge du Trésor, de s'entretenir avec le président de la République. Les hauts fonctionnaires américains ont salué les efforts des autorités congolaises dans la lutte contre le terrorisme, la corruption et pour la loi sur le blanchiment des capitaux en examen au Parlement. En fin de semaine, le show de l'État, Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo a quitté la cité de l'Union africaine pour le palais du peuple où il a présidé la cérémonie d'ouverture du séminaire d'information, des sensibilisations et d'appropriation du programme du développement de 145 territoires de la RDC profonde à l'intention des députés provinciaux qui ont effectué les déplacements de la capitale. Autre actualité de la semaine, l'incendie dans un dépôt de carburant dans la commune de Matité et puis cette signature d'un contrat d'exploitation de la fibre optique et bien entendu la rentrée parlementaire au Sénat et à l'Assemblée nationale pour la session de mars. C'est un résumé de Peggy Moukouna. Après trois mois de vacances, les élus du peuple sont de retour à l'hémicycle parlementaire. Les décors étaient bel et bien plantés pour cette session ordinaire de mars 2022. Dans la chambre basse du Parlement, le président Christophe Mbosso a annoncé les couleurs en stupulant que la priorité sera consacrée aux réformes électorales de 2023. Dans la chambre haute, les speakers modeste Batilou Kwebo plaident pour un impact réel du budget 2022 sur la vie du peuple. Faire du numérique en délévié du développement économique et social de la RDC, un contrat d'exploitation et de maintenance de la fibre optique vient d'être signé entre le gouvernement congolais et les sociétés Sokoff et Fast Congo. La prison centrale de Tchikapa fait face à des conditions inhumaines des détentions, à savoir 400 prisonniers pour seulement 150 cellules, mais aussi une absence d'eau potable depuis 5 mois. À ce propos, le ministre de Droits humains, Fabrice Puella, a interpellé les responsables de locaux et ceux de la régie des eaux afin de mettre un terme à ces problèmes. Le président de la Commission électorale nationale indépendante Denis Kadima vient de lancer les travaux de la télé sur la cartographie des centres d'inscription des électeurs. Cet organe d'appui à la démocratie travaille sans cesse pour offrir à cette grande nation de meilleures élections de son histoire. Des embarcations montées des mitrailleuses pour la sécurisation de l'Akivu et Édouard, le président de la République et le commandant suprême des forces armées met le boucher double pour prêter main forte au 33e groupement naval qui est appelé à monter en puissance. Un mort, cinq personnes brûlées et huit maisons endommagées et c'est le bilan de l'incendie qui s'est déclaré dans un dépôt de carburant dans la soirée du mercredi 16 mars à Matete. C'est le commissariat provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa qui l'a annoncé dans un communiqué. Pour clore, trois députés provincieux de la province du Kuelu emportés dernièrement dans la rivière Maïndombe suite à un accident de circulation routière au niveau du pont jeté sur la rivière Maïndombe au plateau des Bateké dans la commune de Maloukou. qui se rapporte sur cette nouvelle taxe supplémentaire créée sur les produits pétroliers à Tchikapa. Il s'agit de la taxe de transit imposée par la direction générale des recettes du Kassai. Les opérateurs pétroliers disent non au paiement de cette taxe qu'ils jugent illégale. Précision dans ce dossier de Franklin Kaloum. ...entre le revendeur de produits pétroliers basé à Tchikapa et la direction générale de recettes du Kassai. A la base, la nouvelle taxe dite de transit créée est imposée au revendeur de produits pétroliers par Jean-Calvé Minga, actuel de jeu de la DGRCAS qui du reste est une régie financière provinciale. Jacques Mounené, président provincial de revendeur de produits pétroliers du Kassai, n'arrive pas à comprendre le pourquoi de l'existence de cette taxe de transit qui n'a pas de base juridique. La DGRCAS en tant que service de l'Etat ne nous donne pas la facilité de pouvoir bien exercer notre activité. Qu'est-ce qui se passe ? La taxation d'abord qui est partie de 4 500 le litre de fuite d'essence à 5 625 francs. Cette taxe-là n'est pas justifiée. Il n'y a pas un subassumant juridique. Ça c'est un. des deux maintenant. Le produit qui va vers Kananga et Mbujumai. Aujourd'hui la DGRCAS c'est un sub pour dire qu'ils doivent payer la totalité de la taxe provinciale à Chikapa. On se demande mais c'est quelle nation juste ? Sommes-nous dans un pays étranger ou bien nous sommes au Congo ? Puisque le produit part du Congo central vers Mbujumai en passant par Kinshasa la province du Kouango l'ex-Bandundou et maintenant le Kassai. Mais à partir d'ici on impose une taxe de transit. Qu'on nous explique un peu c'est quoi cette taxe-là ? Si les produits ne sont pas déchargés les produits ne partent pas de Chikapa vers Kananga sans tenir quoi ? Pune rite de carburant et lorsqu'il y a absence de carburant que ce soit à Chikapa à Kananga en Mbujumai s'entraîne quoi ? La hausse de prix sur le marché. Nous lançons un cri d'alarme pour demander à son excellent monsieur le ministre de l'hydrocarbure de pouvoir trouver une solution pour permettre aux opérateurs d'économie qui sont à Chikapa à Kananga et à Mbujumai de pouvoir puissent bien travailler. Que disent les textes légaux qui régissent le secteur des hydrocarbures en République démocratique du Congo Marie-Louise Kindakoumambang ministre provincial des transports hydrocarbures et PTN-TIC fixent l'opinion. Pour les secteurs des hydrocarbures la taxe ou les taxes sont puisées dans l'ordonnance loi numéro 18 bar 003 de l'ordonnance loi numéro 18 bar 004 du 13 mars 2018 pour les provinces ou pour les entités décentralisées. Il ne va pas d'un individu de se lever un matin pour créer une taxe en dehors de ce qui est déjà rétrocédé aux entités décentralisées. Moi étant la patronne de ce secteur il est de mon devoir d'encadrer ses opérateurs pétroliers et surtout soutenir la vision de son excellence monsieur Félix Antoine Tshiseké du Tchilombo chef de l'Etat qui veut à ce qui est harmonisation des climats des affaires pour attirer les investisseurs dans notre pays. Et ici au Kassel je vous rassure il n'existera pas une taxe de transit ou d'autorisation des déchargements. Les mesures de prévention et protection des dépôts de carburant doivent être de strictes observations pour éviter à la ville de Tchikapa les incendies du genre celui des bonhommes qui s'est produit récemment à Kinshasa dixit Marie-Louise Zankinda. Nous voulons à ceux qui nos opérateurs pétroliers qui sont ici au Kassel pour sécuriser leurs dépôts. Tous les efforts fournis par le reporter de la RTNC pour entrer en contact avec Jean Calvé Minga de la DGRCAS sont restés vains. Trop de taxes tuent la taxe dit un principe fiscal. Et la semaine belge s'ouvre déjà de Maksasa dans le cadre du renforcement de la coopération entre la RDC et la Belgique. qu'une forte délégation belge est arrivée hier et le gouverneur de la ville province Kinshasa était là pour les accueillir. A bord d'une nuveleuse, Jacques Ablakatou lance les travaux de réhabilitation de la route Bungu Bungu village Katanga long de 10 km. Les députés provinciaux et nationaux ainsi que la population du secteur de la Lufira ont assisté à cette cérémonie qui met en oeuvre la vision du président de la République qui veut voir le développement du pays commencer à la base. La route sera en premier lieu stabilisée à la latérite avant d'être asphaltée a dit le gouverneur s'adressant à la population. Jacques Ablakatou a aussi pris la résolution d'électrifier le secteur de la Lufira. D'ores et déjà les poteaux sont en train d'être placés pour transporter les câbles électriques. On avait arrangé cette route en terre battue nous serions obligés de commencer à les faire chaque année. Comme solution durable nous allons y poser les goudrons. Et puis avec ces poteaux de conduction du courant électrique nous allons connecter les villages Katanga à partir de l'Uicha. 3 autres kilomètres de route et la chefferie seront réfectionnés pour relier le village du secteur qui est un véritable grenier. Une nouvelle saluée à juste titre par le chef du secteur. Il est en train Cet acte que vient déposer le gouverneur c'est ça même la vision du chef de l'état Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo qui dit que tout développement doit commencer par la base et le gouverneur prêche d'exemples. Décidément le gouvernement provincial est déterminé à s'investir dans la réhabilitation des routes et des cibles. C'était là la réhabilitation de la route Bungu-Bungu village Katanga qui va faciliter l'approvisionnement de l'Oubumbashi et l'Ikasi en l'Oubumbashi et pendant ce temps la voirie urbaine d'Issyro subit des travaux réalisés par l'OVD avec la technique du gouvernement provincial du Haut-Tuelet. Qu'est-ce qui se fait réellement ? La réponse est dans ce reportage. On continue à enfiler sa robe d'une ville capitale provinciale du Haut-Tuelet grâce à ce vaste chantier d'urbanisation de grands acteurs de grume de l'Abel de l'Avenir de l'OvD 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 qui traversent la bouillonnade de l'OvD de l'OvD de l'OvD C'est ce qui nous a permis d'avancer vite parce que vous voyez la rivière Anne la petite rivière où il y a un problème de maréage et si nous avons pu s'en sortir rapidement c'est grâce à ce que l'on a le génie civil l'autorité provinciale et le gouvernement provincial avaient mis à notre disposition et nous remercions aussi les fourneurs qui a pu aussi mettre des moyens pour que nous puissions réaliser les travaux plus que j'en ai terminé à l'accueil des travaux impeccable tous les bêtons sont utilisés avec un vie à son programme à notre équipe les travaux sont réalisés conformément au nom et vus par les 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 on pense que Sophie Bacine et Nonga qui fait la matérialisation de cette ambition en contribution son portable arsenal d'enjeux des les civiles pour appuyer l'OVD et lui entend maintenir l'élan du développement de son entité afin de contribuer à la concrétition de la vision de Félix en fait c'est l'homme la belge s'ouvre demain à Chassa dans le cadre du or de la à copier la belgique forte délégation belge est arrivée hier et le gouverneur de la Viva Chassa Jean-Ding Gobilaï est là pour les accueillir conduite par le ministre président en charge du développement territorial et de la rénovation urbaine du tourisme de la promotion de l'image de Bruxelles Rudy Vervoort cette délégation a été accueillie par le numéro 1 de la ville de Kinshasa Jean-Tiningo Biambaka pendant son séjour à Kinshasa qui va jusqu'au 25 mars prochain la mission belge va participer à la semaine belge organisée dans les cadres de renforcement de la coopération entre les deux pays particulièrement avec la ville-province de Kinshasa Alors cette visite cette mission fait suite à une rencontre que j'ai eue avec votre président qui connaît particulièrement bien à Bruxelles et donc nous étions rencontrés lors de sa première visite officielle et il avait immédiatement lancé l'invitation à ce qu'il y ait une large délégation à la fois académique culturelle et économique qui puisse se rendre ici à Kinshasa malheureusement la crise du Covid a un peu je dirais chamboulé le programme et le calendrier mais enfin on est là et on est très heureux d'être là Alors je repartirai vendredi prochain au soir et nous allons voir de nombreuses rencontres il y a de nombreuses entreprises à la fois bruxelloises Wallonne et flamande qui sont présentes l'idée est évidemment de développer et d'approfondir nos relations je dirais économiques des investissements réciproques et puis au niveau culturel des échanges notamment en art moderne et contemporain une délégation culturelle qui est aussi présente et puis il y aura une dimension sociale aussi avec des rencontres que nous allons faire avec des associations sur le terrain donc c'est une mission à visage multiple Merci de l'avoir suivi prochain rendez-vous avec l'actualité c'est à 19h d'ici là portez-vous bien et surtout bon début de semaine à toutes et à tous au revoir